Beaucoup d'équipes qui ont pris des raclés là-bas. Il est sûr qu'à la fin du match, on avait tous mal à la tête. Quand tu en prends cinq, on n'était pas content. Après, dans le contenu, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Il y a eu des choses intéressantes aussi. Mais quand ça prend cinq, il ne faut pas dire que tu as fait un grand match. Il faut garder ce qui a été positif. Poser des problèmes, se créer des situations, des occasions nettes. Après, il faut les concrétiser, surtout contre des adversaires comme Paris. C'est ceux qui mènent au score. Après, c'est plus compliqué. Quand tu es amené à te découvrir encore un peu plus, ils accèlent dans les situations de contre, dans l'utilisation du ballon. Ils te font encore plus mal. C'est ce qui s'est passé. C'est une équipe qui défend très très bien, parce qu'elle est la deuxième meilleure défense aujourd'hui avec Lille. Ils ont des situations de contre. Ils vont très très vite aussi. Ils utilisent bien le ballon. À l'aller, on avait fait un hold-up là-bas parce qu'ils avaient malmené sur le match. C'est une équipe qui est revenue à notre hauteur. C'est un concurrent direct. On les reçoit. À nous de faire ce qu'il faut et de mettre ce qu'il faut dans le contenu, dans l'agressivité, dans la détermination et dans l'efficacité pour gagner le match. Je te parlerai après ces matchs-là et on verra le classement où on est et on verra. Chaque week-end, il y a des surprises. Chaque week-end, il y a... Chaque journée, il y a son lot de surprises et on verra. On verra où on en est déjà. On va gagner en Reims d'abord et après on verra. Sur ce match-là. Sur ce match-là, il a fait une bonne... Il a rendu une bonne copie. Il a été efficace. Il a mis des bons ballons. Je pense qu'il peut faire encore mieux. Et à lui d'être constant. On a besoin d'un bon mollet et de tous les joueurs à un bon niveau pour gagner les matchs. Non, il n'y a pas que ça. Il y a un peu de tout. Ce n'est pas que le mollet qui nous fait gagner les matchs ou qui nous fait perdre les matchs. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives de notre part sur les buts qu'on a pris. De toute façon, quand tu prends un but, il y a toujours des erreurs. Et quand il remarque, ce que tu as joué juste... Il a été malade. En janvier, quand il est revenu, il était malade. Il a eu une grosse angine. Il n'a pas eu de blessure. Il n'a pas eu un souci à un genou ? C'est un genou, ça fait un peu moins de docteur qu'il a malade. C'est comme tous les joueurs, il faut être concentré. Il faut être investi, avoir envie et donner pour l'équipe. Et après, il joue dans un rôle où il faut qu'il soit efficace aussi. À travers la passe, à travers la finition, comme il l'a fait à Paris. C'est ce qu'on attend des joueurs comme Florent Mollet. Et tous les matchs. Vous verrez dimanche, on verra. Je n'ai pas dix mille solutions non plus. Et puis, on s'entraîne. On doit être capable d'enchaîner les matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada